On va régler les déclencheurs. Vous faites F6 sur votre clavier et ça vous ouvre cette fenêtre. Maintenant, on va mettre le trigger pour la map. Pour ouvrir le trigger, vous devez appeler F6 sur votre câble. Ce qu'on a ici, c'est le trigger défaut pour les maps normales. En fait, c'est le trigger quand vous jouez la map sur la ladder. Ici, c'est les déclencheurs par défaut de la map dans la version sur laquelle vous la jouez sur la ladder. Ce sont les déclencheurs initiaux pour régler la map. Dans un premier temps, on va effacer ces quatre actions parce qu'elles ne nous servent à rien. Et pour ajouter des actions, il vous suffit de double-cliquer sur action ici. Ou bien sinon, vous avez le petit clapet là. New action. If you want to make new action, just double-cliquer on action. Or the new action tools. Or Ctrl-R, shortcut on the keyboard. Donc dans un premier temps, si on lance la map comme ça, il y a du brouillard de guerre. Le brouillard de guerre, en fait, ça veut dire qu'on va rien voir, qu'il y aura des coins noirs. Et qu'on ne verra que la vue du joueur 1, c'est-à-dire celui qui est Battle Cruiser. Ce qui est assez chiant puisqu'on veut nous voir toute la note. Donc on va en premier temps enlever le brouillard de guerre. So first, we want to remove the fog of war. Because if we let the fog of war by default, we will see only the view of the player 1. Which is not cool because the maps have a lot of cool stuff and animated things. So we want to see everything on the map. So let's move the fog of war. Donc pour enlever le brouillard de guerre dans les labels, là on descend tout en bas. Visibilité. Et là on a plusieurs actions de visibilité, plusieurs déclencheurs qui gèrent la visibilité. Dont un qui s'appelle activer-désactiver visibilité. On fait ça, on double-cliquer dessus. So in Label, I come to the last label, Visibility. And in Visibility action, Trigger, you have the activate-désactiver visibility. Enable-disable visibility. Double-click on it. Now you can see we have new actions. Donc maintenant on a l'action, le déclencheur qui est sur les déclencheurs de la map. Sauf que là, on a désactivé visibilité masque noire. Donc ici vous avez l'action. Ici vous avez, je suppose que c'est que c'est que ça te merde, je sais pas à quoi ça sert. J'en fous. Et surtout cette dernière partie en bas là, c'est ce qui vous permet de régler votre action. Une fois que vous avez sélectionné votre action, il faut régler l'action. Donc ici vous avez vos triggers, ici vous avez, je sais pas ce que c'est pour, mais nous ne nous importons pas. Et dans ces parties, vous pouvez sélectionner votre action. First, vous sélectionnez votre action, puis vous sélectionnez votre action. And we don't want to désactivate the black mask, we want to désactivate, click on the blue words, and we want to désactivate the fog of war. Donc on veut désactiver pas le masque noir, mais le brouillard de guerre. Donc on clique dessus sur le mot bleu, et ça vous ouvre cette fenêtre où vous pouvez sélectionner plusieurs options. Et nous ce qu'on veut c'est désactiver le brouillard de guerre. Très bien. Ensuite, dans un second temps, on veut une cinématique. C'est-à-dire qu'on veut que l'interface s'enlève, et on veut que la vue se place dans nos caméras. So first, and then we want cinematics. So we don't want to have the interface, and we have to tell the editor to remove the interface. So double-click on action, label icon to cinematic, double-click sur action, double-action, cinematic, voilà. And cinematic mode, mode cinematic, double-click. You can change the order of the action, just click and slide it behind the visibility. So now we have the cinematic mode on, on, for all players, by default second. Donc on a maintenant le mode cinématique qui est en marche pour tous les joueurs, pendant par défaut seconde, c'est-à-dire qu'il se met par défaut tout de suite. Ensuite, il faut qu'on règle nos caméras. Donc on tire à l'éditeur, voilà, d'abord tu prends la caméra 1, et ensuite tu vas sur la caméra 2 en temps de temps. Now, we want to set the camera, and tell the editor this camera is the first, and I want you to go to the second position camera in the X time. So for that, double-click on action again. Camera, here, and... Donc double-click sur action, et dans les labels, cette fois je vais dans camera, je prends l'action appliquer l'objet caméra. In label, you select camera, and the action is called apply camera object. OK. Je le mets en dessous, et maintenant on règle notre action. Now we set the trigger of the camera. Apply, donc caméra de jeu par défaut, non, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on clique dessus, on va dans source, on va dans valeur, et là, la première caméra, on veut la caméra 001, et on voit la position qu'on lui a vue. Voilà. Et on voit qu'elle va être appliquée pendant deux secondes. Ce n'est pas ce qu'on veut, c'est-à-dire que la caméra, vous allez lancer votre map après, elle va partir de la position de défaut, comme lorsque vous jouez Starcraft, et ensuite venir en deux secondes se placer à la place qu'on lui a dit. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut directement commencer à la première caméra. So, now if you let this like that, it will not work, it will start from the default view, like when you play Starcraft. So, just to remove that and start right at the beginning of the first camera, you just have to set this value to 0. Donc pour partir directement de la première caméra, vous avez juste à régler cette seconde, cette valeur à 0. Ensuite, on va régler la deuxième caméra. Donc pour ça, CTRL-C de cette action, CTRL-V. Rien de compliqué là. Et là, on va régler sur la caméra 2. Et ici, on va lui dire que pour aller à cette caméra, il va mettre, allez, 15 secondes. Et ça va être sympa. À 15 secondes, on aura le temps de voir un petit peu ce qui se passe, de voir les unités, de voir un petit peu les trucs de la map et les différents effets. Alors, vous avez juste à CTRL-C, CTRL-V, cette action. Et, en fait, cette action. Et, en fait, la caméra 2, pour l'applié camera, et mettre le temps à 15 secondes. Ce qui veut dire que l'éditeur va prendre 15 secondes pour passer la première position à la deuxième position. OK ? Donc 15 secondes, c'est-à-dire qu'elle va mettre 15 secondes pour passer la première position à la deuxième position. Tout simplement. Donc là, déjà, on a tout ce qu'il faut pour faire une cinématique. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Ici, vous avez tous les triggers que vous avez besoin pour faire une cinématique. Ce qui n'est pas compliqué. Ce qui n'est pas difficile. Et maintenant, on va régler les paramètres de l'éditeur. Donc maintenant, on doit régler aussi les paramètres de l'éditeur pour quand on va lancer la map. Donc, je viens dans Fichier, File, Preferences. Et, ici, on est dans... OK, tout est bien. J'ai ajusté toutes les vidéos à la maximum. OK. Donc là, vis-blanche, j'ai réglé tout à fond. Ça pourrait marcher. On va voir. OK. Donc, now, let's test this map. And for that, you just have to click on this icon. Ctrl F9 for the shortcut. Pour tester le document, on a juste à cliquer sur la petite icône SC2 en vert avec la flèche. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous faites des cinématiques, essayez de les mettre aussi en réponse sur YouTube que je vois un peu ce que vous avez fait avec. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, ou si vous faites quelque chose de simple avec ce tutoriel, s'il vous plaît sur YouTube pour que je puisse le voir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pour les mettre dans les commentaires. Je vais vous aider. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Et à la prochaine ! Salut salut !